De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Julien pour sa sélection de coups de cœur dans cette foisonnante rentrée littéraire. A cette occasion, nous vous invitons à venir découvrir notre nouveau catalogue. Bonjour Julien. Bonjour Marion. Le premier roman que tu as choisi est un roman français. Oui, le roman français d'Antoine Choplin, une forêt d'arbres creux édité par la Fosse aux ours, qui raconte l'histoire de Bétriche, un jeune juif qui est envoyé au camp de concentration Thérésine. Là-bas, il a pour mission, vu qu'il est dessinateur de son état, de faire des plans pour les Allemands, pour l'architecture. Mais le soir venu, avec ses acolytes, ils vont dessiner des caricatures, dessiner leur quotidien en fait dans ce camp de concentration et essayer de montrer aux gens ce qu'ils vivent là-bas. Et c'est un roman effectivement pas très gai, mais avec l'écriture de Choplin. C'est une créature qui est dans l'atmosphère, dans l'atmosphère de ce camp de concentration et sur cette entraide qu'il peut y avoir en différents personnages qui est absolument émouvante. Et ton deuxième roman est un roman français également de Thomas Reverdy. Oui, il s'agit, il était une ville aux éditions Flammarion. Donc Thomas Reverdy revient, après les évaporés, dans un roman d'atmosphère, comme il a l'habitude de le faire. On est à Détroit, une ville sinistrée après la crise financière. Et là, Eugène, un ingénieur français, arrive sur place. Il découvre une ville, une sorte de Nomazland. Et donc Thomas Reverdy compose ce roman, cette ville et cette histoire assez bouleversante et très intéressante qui marque la crise qui peut se passer encore aujourd'hui. Je tenais à signaler que Thomas Reverdy a été sélectionné pour le prix concours de cette année et j'espère pour lui qu'il y aura. Ton dernier coup de cœur est un roman étranger. Le premier roman de cet auteur qui s'appelle Dara Macaillon, « Tout ce qui est solide se dissout dans l'air » aux éditions Belfont. Là, on est dans l'ex-URSS, en avril 1986, le matin, où la centrale nucléaire de Tchernobyl va exploser. Tout ça dans cette atmosphère communiste qui recrée très bien le passé assez douloureux écrit avec beaucoup d'humanité. Ce roman que salue notamment Macaane, puisqu'il est irlandais aussi et vit à New York un peu à l'instar de Macaane et j'espère qu'il aura la même carrière que son acolyte. Et je voulais juste faire une petite aparté avec un petit roman. On parle beaucoup des migrants, c'est important pour tout le monde et je trouve que le roman peut permettre aussi de comprendre cela avec le petit bouquin de Margaret Mazantini, « La mer le matin » qui permet de comprendre en l'espace de 100 pages la douleur que c'est de quitter le pays d'où on vient, la douleur que c'est de se retrouver dans un pays étranger. Et on n'a qu'une envie, c'est de retourner un jour à nos racines. Donc voilà, je voulais juste le signaler. Merci.